Ce mardi, City reçoit le Bayern. C'est l'affiche de ses quart de finale de Ligue des Champions. C'est aussi une plongée dans les souvenirs de Pep Guardiola, qui face à lui trouvera le club qu'il a coaché de 2013 à 2016. Son passage au Bayern a été riche, passionnant, mais incomplet. Qu'a-t-il appris en Allemagne ? Alors la première chose qu'il a appris, c'est sans doute la flexibilité. Guardiola à la base, c'est quand même Cruyff, c'est une philosophie radicale, immuable, et c'est un système de jeu, le 4-3-3 à une pointe basse. Je me suis amusé à les compter, Guardiola a passé 4 ans, 4 saisons au Barça, sur les 4 saisons, 247 matchs, 227 4-3-3. Les 109 premiers matchs de sa carrière d'entraîneur, c'est que, exclusivement, uniquement, du 4-3-3. Mais, une fois qu'il arrive au Bayern, il le dit lui-même, j'ai dû changer mon approche, car mes joueurs étaient différents. Sans Messi, sans Xavi, sans Iniesta, le 4-3-3 n'était plus une évidence. Et lui, le Cruyff ist convaincu, emploiera désormais, sur les terres de Beckenbauer, 26 modules de jeux différents. Du 4-2-3-1 au 3-5-2, au 4-4-2-Losange, au 4-4-2-6, le 2-3-5 en phase de possession. Quand il quitte le Barça, le monde du foot le voit comme un idéologue acharné. Aujourd'hui, à City, on ne sait jamais vraiment comment il va jouer. Et ça, ça vient clairement de sa période Bayern. Donc, au Bayern, ses systèmes changent. Le deuxième point, le rôle de ses latéraux aussi. Alors qu'il les voyait au Barça comme avant tout des fournisseurs de largeur, destinés à écarter le terrain au maximum en possession et à multiplier les allers-retours le long de la ligne de touche, au Bayern, ses latéraux qui sont souvent David Alaba et Philippe Lahm, deviennent en possession des milieux de terrain. Il rentre à l'intérieur du jeu pour former une plateforme de construction centrale. C'est le 2-3-5 avec ballon. Et il forme aussi une ligne de protection supplémentaire en cas de contre-attaque adverse. Ce qui peut s'avérer très utile dans un championnat qui a été marqué par l'ère Jurgen Klopp, qui pratique un football extrêmement vertical. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à City, encore, il a continué à innover sur les côtés. Cette saison, ses latéraux sont souvent des défenseurs centraux de métier, que ce soit Nathan Hackey sur le côté gauche, qui est sans doute un des meilleurs citizens de 2023, ou John Stones, qu'on a vu il y a quelques jours, justement, rentrer à l'intérieur, grimper au milieu de terrain, en phase de possession. Le latéral, c'est sans doute le poste du football moderne qui a connu la plus grande transformation au XXIe siècle. Elle est en grande partie due aux innovations de Pep Guardiola. Le troisième point, enfin, nouveau pays, nouvelle culture, forcément. Alors, en tant que joueur, Guardiola, le catalan avait déjà bien voyagé. Il a fini sa carrière à Brescia, la Roma, à l'Arli, les Dorados de Sinaloa au Mexique. Mais le Bayern, c'est sa première vraie excursion loin du soleil, et où l'apprentissage d'une nouvelle langue devient vital pour transmettre, pour convaincre, pour gagner. Dès sa première conférence de presse, il manie des mots d'allemand. C'est un premier pas vers une carrière internationale, qui l'a conduit aujourd'hui à Manchester, où le soleil se fait encore plus rare. Les trois années de Guardiola au Bayern l'ont profondément marqué. En adaptant ses préceptes cruifiants, il est devenu un entraîneur plus flexible, plus ouvert et plus complet. Mais, parmi ses métamorphoses, une chose n'a pas changé. Sa dernière Ligue des Champions remonte à 2011. Et Guardiola le sait bien, en Europe. On joue au foot dix mois par an, mais on juge toujours maintenant, au printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada